... ... Ministère public contre M. C.C. Raphaël Laval, M. Alfama Doubalde, M. Marcel Gilagogi, M. Claude Pivi, M. Moussa Kebouro-Kamara, M. Brem Kamaradi Kalonzo, M. Aboubakar Sidiakike Ditoumba, M. Blaise Gounou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadouali Oukeïta, M. Aboulaï Cherif Diaby, M. Paul Mansa Gilagogi, les partis civils, M. Ouri Bailopa et plusieurs autres, la Fédération internationale des lignes de droits de l'homme FIDH, l'Organisation guinienne de défense des droits de l'homme et du citoyen OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009 à 8 parts. M. Amadou Diallo, excusez-moi. Amadou Diallo, Quel est votre nom ? Je m'appelle Amadou Diallo. Vous avez quel âge ou votre date de naissance ? Je suis né en 1958. À l'abbé. Votre profession ? Je suis journaliste. Où vous êtes domicilier ? Je suis domicilié à Kapuroraï. Alors dites au tribunal ce qui vous est arrivé. Merci, M. le Président. Que Dieu, créateur de ce monde et de celui de l'au-delà, nous mettent sur le chemin de la vérité, du pardon et de la réconciliation. Dans ce pays, la Guinée, nous avons connu, nous avons vu le procès des gangs, nous avons vu le procès des mutins, le procès d'Alpha Kondé opposant. Aujourd'hui, le procès des événements du Vériture septal. Que de crises majeures qui ont débouché sur des procès rétentissants. Prions Dieu qui répande sa grâce sur la Guinée afin que ce pays se normalise enfin. M. le Président, M. les Assesseurs, M. les Procureurs, distingués avocats de la Partie civile et de la Défense, si j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour accuser. Ce n'est pas non plus pour disquimper. Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour enfoncer. Ce n'est pas pour anéantir. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est simplement parce que je tiens aussi à livrer ma part de vérité dans un événement qui est endeuillé et qui endeuille des familles entières. et un événement majeur de l'histoire de la Guinée, des événements du 28 septembre 2009. En effet, M. le Président, le lundi 28 septembre 2009, j'étais correspondant de la BBC, j'étais reporter. Un reporter a la ponctualité dans son ADN. Il ne vient pas en retard. Surtout un reporter d'une chaîne internationale. Donc très tôt le matin, je suis arrivé à Dixine. et à Dixine, j'ai trouvé un petit groupe de manifestants. Ils n'avaient pas commencé de manifester, il n'y avait pas de manifestation, mais ils se regroupaient. C'était un petit groupe. Quelques minutes après, j'ai vu arriver le colonel Tieboro. A l'époque, je crois qu'il était commandant. Le colonel Tieboro arrive, il est applaudi. Il est acclamé par le petit groupe. Ils n'étaient pas nombreux. Le colonel Tieboro tente, essaye de dire aux jeunes de ne pas manifester ce jour-là. Ce n'était pas le jour qu'il fallait manifester. C'était un jour historique pour la Guinée. Il fallait rentrer ou en tout cas reporter la manifestation, mais pas ce jour-là. Et puisque les discussions entre le colonel et les jeunes, disons que les discussions, que la discussion montait en intensité et que le message du colonel ne passait pas du tout parce que les jeunes lui ont dit non, c'est ce jour-là qu'on doit manifester. Justement, ce jour historique-là qu'on doit manifester. Évidemment, le colonel, je l'ai vu faire un geste de la tête. Il a fait un geste de la tête. Il s'est retiré. Dès qu'il s'est retiré, il est arrivé vers sa voiture. Dès qu'il s'est retiré, les policiers, les gendarmes qui étaient déployés là-bas ont lancé des gaz lacrymogènes, ont dispersé le petit groupe. Et nous tous, nous avons été dispersés. Mais la dispersion était violente quand même parce qu'il y a eu des interpellations. Il y a eu des journalistes qui ont eu leur matériel brisé, cassé sur le goudron, notamment Mouktarba de Réfi. J'étais à côté lorsque les policiers ont brisé son matériel. Moi, j'ai continué en allant vers l'université. J'avais mon sac en bandoulière. j'ai continué. Personne ne m'a touché. Personne ne m'a frappé. Mais il y avait vraiment de la violence. Là aussi, c'était la panique. Donc, moi, je prends la direction de l'université et d'autres journalistes aussi prennent la direction de l'université puisqu'entre-temps, les leaders politiques étaient réunis chez Jean-Marie Doré qui était le porte-parole de l'opposition, disons, des forces vives à l'époque. Et donc, nous avons pris la direction du stade et non pas du stade mais de l'université c'était dans le but d'aller chez Jean-Marie Doré et retrouver les leaders. Je n'arriverai pas chez Jean-Marie Doré puisque je trouverai, je vais trouver les leaders politiques, les leaders des forces vives à stopper par un cordon de policiers au niveau de la deuxième porte d'entrée de l'université. Si vous venez vers l'hôpital d'Oka, au niveau de la deuxième porte, il y a un petit carréfour et après la fondice, et donc, ils étaient bloqués là. Entre temps, le cordon de Kéborou arrive, il marchait, mais accompagné de deux pick-up, au moins, de deux pick-up de la gendarmerie. Mais il marchait, il n'était pas dans une voiture, il marchait. il vient, il trouve les leaders et les policiers. Une discussion s'engage entre lui et les leaders. Sidiatouré lui demande, lui dit, il faut nous laisser aller au stade, dire à nos militants qu'est-ce que nous passons de la transition. Et puis après, ils n'ont pas de bâton, ils ne sont pas armés. Laissez-nous aller au stade, à l'esplanade précisément, c'était à l'esplanade. Laissez-nous aller à l'esplanade, nos militants ne sont pas armés, ils n'ont pas de bâton, ils n'ont pas de gourdain, ils n'ont pas d'arc. Nous allons leur dire ce que nous pensons de la transition et ils vont se disperser, ils vont partir. Le colonel lui dit, non. Lorsque le président vous a appelé hier, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Sidiatouré lui dit, lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit qu'il souhaiterait que la manifestation soit reportée. Mais je ne pouvais pas reporter parce qu'il était une heure. Le colonel, je reprends une extenue sur ce mot, il dit, non, ce n'était pas une heure, j'étais assis à côté. Ce n'était pas une heure, j'étais assis à côté. Et d'autres leaders comme Celula Lengarlo et Mouktar Diallo, des nouvelles forces des nouvelles forces démocratiques NFD se sont aussi lancées dans la discussion. Elle était très houleuse. Et finalement, je crois que le colonel a perdu son sang-froid parce que je l'ai entendu dire « Eh, eh, eh ! » Celui qui parle encore, permettez-moi de dire cette expression, je lui rentre dedans. Celui qui est mal élevé, moi, celui qui est mal élevé, mal éduqué, moi, je suis bien éduqué. Que quelqu'un parle encore. Moi, je m'adresse aux leaders, je m'adresse aux responsables des partis politiques, je m'adresse aux leaders, je m'adresse aux doyens, aux grands frères. Sur cet entrefait, puisqu'il y avait une marée humaine qui avait déferlé de la bas-lieu et qui avait appris que les leaders étaient chez Jean-Marie Doré. La marée humaine s'est dirigée donc vers chez Jean-Marie Doré. La marée humaine a trouvé que les leaders se disputaient avec le colonel et le colonel a dit « Suivez-moi ». Il a dit aux leaders « Suivez-moi ». Le fait de dire « Suivez-moi », la marée humaine, les gens qui comprennent cette marée humaine ont pensé que le colonel voulait arrêter les leaders. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à lancer des projectiles sur les gendarmes parce qu'ils étaient accompagnés de gendarmes. Donc, ils ont commencé à lancer des projectiles. Lorsqu'il a dit « Suivez-moi », les gens ont pensé qu'ils voulaient mettre en arrestation les leaders. Et ils ont dit donc qu'ils ont lancé des jets de pierre. Les gendarmes ont évidemment riposté avec des gaz latimogènes. C'est la débandade. Mais il y avait une marée tellement humaine, pardon, une marée tellement importante que les gendarmes ont fini par quitter les lieux. Je ne dis pas fuir, mais ils ont quitté les lieux. Ils ont replié parce qu'ils pouvaient continuer de tirer. Mais ils ont replié parce que la masse était importante. Et donc, cette masse compacte de militants qui voulaient manifester, qui étaient venus de la bas-lieu, de toute la bas-lieu, et les nudes d'oeuvres se sont dirigés vers le stade. Ils sont rentrés au stade. Ils ont pénétré là-dedans. Moi, lorsque j'arrivais, les lieux étaient déjà installés à la tribune. Quand je suis arrivé au niveau de l'esplanade, lorsque les jeunes m'ont vu, ils m'ont escorté. Je peux dire que je suis quelqu'un de chanceux, de vénard, puisque probablement que je suis une rare personne à être escortée en entrant au stade et en ressortant du stade. J'en viendrai. Donc, les nudes m'ont escorté. Ils étaient contents d'apprendre, de savoir que le correspondant de la BBC est là et donc, il doit couvrir l'événement. Je vais avec les jeunes jusqu'au niveau de la pelouse. Au niveau de la pelouse, comme je vous l'ai dit, les nudes étaient déjà installés à la tribune. Mais ils n'avaient pas commencé à livrer leur discours, leur message. Les jeunes, au niveau de la pelouse, j'ai vu que les jeunes priaient, qu'ils chantaient l'hymne national de la Guinée. Il y en a qui priaient, il y en a qui chantaient, il y en a qui étaient installés. C'était vraiment une joie extrême pour les manifestants. après, les leaders ne pouvaient pas réellement, il y en a qui ont tenté de faire un discours, mais je vous dis sincèrement que personne ne pouvait entendre un discours prononcé par les leaders dans une ambiance indescriptible, dans un stade qui n'a pas de sonorisation. Aucune disposition n'avait été prise pour que les leaders se fassent entendre. Et donc, moi, dans ce grouard, il était presque 11h40, et puisque je devais passer en direct à la BBC, dans BBC midi, je m'étais déjà entendu avec la rédaction de Londres qu'à 12h, je devais passer. Donc, vers 11h40, j'ai quitté la pelouse pour aller derrière la tribune. couverte. Je me suis, pour chercher un endroit calme, je me suis arrêté sous un cocotillier. Et c'est là que j'attendais l'appel de la BBC. Malheureusement, jusqu'à 12h20, j'avais pronomété jusqu'à 12h20, je n'ai pas reçu d'appel. La BBC n'a pas pu me jeûner. Donc, je ne suis pas passé en direct. c'est à partir de 12h20 précisément que j'ai commencé à entendre les premiers tirs et ça devait être des gaz latimogènes. Lorsque ça a commencé à tirer, j'ai entendu les jeunes crier, mais ils ne criaient pas parce qu'ils avaient peur en ce moment précis. Ils se disaient, certains d'entre eux disaient, non, ça c'est de la musique, on est habitués. C'est de la musique qu'on est habitués. Mais progressivement, les tirs se sont intensifiés. Et lorsque la garde présidentielle, les militaires de la garde ont fait une irruption dans le stade, évidemment que les choses ont changé. C'est en ce moment que la débandade s'est installée puisque ça tirait dans tous les sens. Et j'ai vu maintenant des gens courir, ça courait dans tous les sens, ça sortait n'importe comment du stade. Il y avait une bousculade folle. Moi, je n'ai pas bougé de là où j'étais. J'étais arrêté sous le cocotier, je n'ai pas bougé. Et dans cette ambiance de folie où tout le monde a peur, où tout le monde se cherche, c'était comme une battue dans un village. J'ai vu mon ami à distance, mon ami Moukta Abad-Réfi, il courait aussi. je l'ai interpellé. Il m'a entendu et il est venu vers moi, il est venu me trouver. J'ai dit, nous, on ne court pas, nous restons là, nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas des manifestants. Lorsque les militaires vont venir, le pire qui peut nous arriver, c'est l'arrestation. Honnêtement, c'est ce que j'imaginais. C'était le pire qui pouvait nous arriver, c'était qu'on nous arrête. Donc nous restons là, nous avons nos barges, je dis, nous avons nos barges, on va les exhiber lorsque les militaires vont venir. Entre temps, il y a un jeune soldat qui arrive avec son fusil. Il était très ménaçant. Il nous demande qu'est-ce qu'on fait là-bas. nous leur disons, nous lui disons, pardon, nous sommes des journalistes correspondants de BBC et de RFI. Il n'en parle pas plus pour qu'il se déchaîne sur nous. Et qu'il dise, et qu'il crie, c'est vous qui vendez la Guinée à l'étranger, c'est vous qui parlez mal de la Guinée à l'étranger. Je vous le jure, il a braqué alternativement son fusil sur moi et sur Mouktar. Il nous a agénoués au même moment. Il nous a agénoués, Mouktar et moi, au même moment. parce qu'il était très ménaçant et que la violence, la défaillante violente était terrible, indestructible. Je n'ai jamais vu pareil. M. le Président, lors du procès des gangs, le juge Doura-Shérif, que Dieu ait son âme, a demandé à un des accusés, un des principaux accusés, Mathias, mais qu'est-ce que vous avez pour qu'on ne vous identifiez pas quand vous faites des opérations, qu'on ne vous reconnaisse pas? Qu'est-ce que vous avez? Mathias regarde le juge et lui dit Finkari, le fusil. Il dit, M. le Président, quand nous arrivons sur un endroit, sur un lieu, lorsque nous commençons nos opérations, vous ne pouvez pas nous reconnaître, vous ne pouvez pas nous regarder. Oui, lorsqu'un civil qui n'a que son micro et son bic est face à un militaire déchaîné, acharné, il ne peut pas résister. Nous n'avons pas résisté. On nous a agénoués, on nous a même, je crois, demandé à mettre les mains au dos et c'est en ce moment que j'ai eu peur, M. le Président. Parce que là, à cet instant précis, j'ai pensé qu'il voulait nous exécuter. C'est entre-temps qu'un militaire plus gradé que ce soldat est arrivé. Il est arrivé au bon moment parce que, je vous dis franchement, c'était très chaud pour nous. Mouktar et moi, on suait à grosses gouttes. On était à terre, à Genoué. Personne d'entre nous ne pouvait résister. Lors des événements du 2 et 3 février 1996, permettez-moi de faire un peu d'histoire. Lorsque les mutins sont arrivés au niveau du ministère des Finances et de la Banque Centrale et qu'ils ont déployé le rationnel militaire et qu'ils ont visé à l'époque le palais, l'actuel palais Mohamed V, qu'on appelait la... Bon, c'était pas le nom à l'époque, je trouve pas le terme l'expression. Lorsqu'ils ont visé le palais, en tout cas, le général Conté avait son bureau là-dedans et qu'ils ont pilonné, ils ont bombardé le palais. Le général Lorsan a compté qui est militaire aguerri, qui fut un militaire aguerri, puisqu'il a fait la guerre d'Algérie. Il était aussi dans les tranchées en Guinée-Bissau avec les combattants du PIGC. quand il a compris que le rapport de force n'était pas le même, que sa garde était moins armée que les mutaires, il a demandé à la garde de ne pas bouger, de ne pas riposter. Et c'est ce qu'il a sauvé, il n'a pas riposté. Il est sorti comme ça, les mains à l'air, il s'est fait capturer, il a été conduit au camp Al-Faïa. Monsieur le Président, un civil français et un militaire déchaîné ne peut pas résister. Lorsque ce militaire plus gradé que ce soldat qui nous avait agénué, Moukhtar et moi, est arrivé, et c'est vraiment là le miracle de Dieu, cet officier que je ne connais pas, que je ne peux pas identifier, s'il est là aujourd'hui, je ne peux pas l'identifier, mais que je remercie vraiment, vivement, que je remercie de tout cœur, il a dit aux soldats, laisse-les, je les connais, ce sont des journalistes, nous étions ensemble à la baie. Heureusement que nous étions allés à la baie. Je me suis dit que si je n'avais pas été à la baie, la mort s'est revenue en moi. Je reviendrai plus loin sur la baie. Et donc, le militaire, le jeune soldat, il nous a laissé, et j'ai dit à l'officier, mais je dis pourtant, on lui avait dit que nous sommes des journalistes. Et l'officier est réplique pour dire, oui, vous savez, comprenez-le, en pari situation, c'est des choses qui peuvent arriver. et l'officier en question a commis un policier qui portait la tenue de la police routière. C'était le seul que j'ai vu là-bas qui portait la tenue de la police routière. Et je me suis demandé qu'est-ce que lui aussi il fait dans ce cafarnaio. Mais même le militaire, l'officier qui nous a sauvés, notre sauveur, il était en train de tabasser, de violenter, de se jeter sur de pauvres jeunes manifestants. Alors qu'il savait qu'on était un journaliste, c'est lui-même qui l'a dit, il nous a sauvés, mais il violentait aussi. Et donc, le policier qu'il a commis à la tâche de nous escorter avait une branche en main puisque la garde, les militaires étaient déployés sur tout le parcours qui menait la grande sortie ou le grand portail du stade, le policier avait peur. C'est ce que j'ai compris. Oui, évidemment, en pareille situation, tout le monde a peur. Le policier n'était pas armé et puis c'est un policier de la garde, ce n'était même pas un policier d'élite. Il avait peur aussi. Il disait journaliste. à chaque mètre journaliste. Journaliste. Il disait ça pas à nous, mais aux militaires, aux bérets rouges. Journaliste. Journaliste. Lorsqu'il nous conduisait sur le chemin de la sortie, sur la route, disons, sur la sortie, en sortant, on voyait, j'ai vu, j'ai vu des corps allongés. J'ai vu des personnes tuées, mortes, des corps inertes, les yeux agares tournaient sur le soleil. J'ai vu des personnes blessées qui criaient à l'aide. Je ne pouvais pas les appuyer. Je ne pouvais pas les assister. Je ne pouvais même pas dénombrer le nombre de victimes que je voyais parce que la violence se poursuivait. Ça repit. Et lorsque je disais à mon ami Outa, regarde, 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 il me disait je ne regarde pas. je ne regarde pas. On continuait la marche tellement que ça effrayait. C'était effrayant. Arrivé au niveau du grand portail, le policier qui avait peur comme nous, et je le comprends, il soulève les deux bras à l'air et il dit ma mission s'arrête ici. Ma mission s'arrête ici. Mais non, sa mission ne s'arrêtait pas là-bas. Mais puisqu'il avait peur aussi, évidemment, lui, il n'est pas armé, il est policier de la police militaire, en tout cas, c'est la tenue-là qu'il portait. Qu'est-ce qu'il pouvait aussi devant ses militaires déchaînés ? Il ne pouvait rien. Mais quand il a dit ma mission s'arrête là, il s'est retourné à l'intérieur du stade avec sa branche. Mais entre le grand portail et la route pour arriver au quartier L'Andrea, c'est une distance peut-être de moins de 100 mètres. Mais pour traverser cette distance-là et se retrouver de l'autre côté à L'Andrea sur l'autre côté de la route, vraiment, c'était une éternité. Là aussi, je suis allé vers une militaire laissez-moi l'utiliser cette expression une militaire, une femme militaire. Grande détail que je ne connais pas, que je ne peux pas reconnaître mais que je remercie. Tout le monde, tout ce qui était là-bas ce jour-là n'était pas mauvais. Parce qu'elle, quand je lui dis que nous sommes des journalistes aidez-nous à traverser, elle nous a aidés sans nous le dire, sans nous dire d'accord, je vais vous aider. Peut-être qu'à 10 ans elle allait avoir des problèmes avec les autres militaires mais ce qu'elle a fait c'est de prendre son fusil de façon horizontale comme ça. Elle a pris le fusil et elle dit dégager, 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 dégager. Donc elle nous a dégagés comme ça jusqu'à ce qu'on traverse la route. C'est comme ça qu'elle nous a aidés et après elle s'est retournée. Donc elle nous a aidés par la manière mais sans dire je vais vous aider parce que peut-être vous allez lui créer des problèmes. lorsque nous sommes arrivés nous avons traversé la route c'est vers on était en face de la petite station de Dixine là la station totale je crois il nous fallait continuer et on pensait qu'on était sauvés. C'est là où nous tombons sur un groupe de gendarmes habillés en body noir en t-shirt noir. Les gendarmes nous leur disons aussi nous sommes des journalistes correspondants de publics et de RFI là aussi le même déchaînement que le jeune militaire à l'intérieur du stade. ils se déchaînent eux aussi ils disent la même chose c'est vous qui vendez la Guinée à l'étranger on va vous faire la fête vous allez voir ce qu'on va vous faire ce qu'on va faire avec vous. Ils se sont rieux sur nous ils ont pris le téléphone ils ont pris ils ont pris l'argent qui était dans nos poches et comme toujours Dieu il arrive au bon moment entre temps il y a un militaire ne pas utiliser pardon un gendarme qui se retire du groupe qui me prend la main droite comme ça il prend la main droite comme ça gentiment vraiment sans violence il me prend la main droite sans violence gentiment je me demandais qu'est-ce qu'il voulait faire il sort un poignard de sa poche il tient le poignard par la lame et il m'assomme ici avec le manche du couteau avec un coup vraiment violent un coup violent instantanément immédiatement automatiquement la main s'est enflée et il voulait prendre mon sac pour voir ce qu'il y avait dans le sac et là j'avais peur parce que j'avais mon matériel de reportage à l'intérieur et je ne voulais pas que ce matériel soit touché parce que j'avais à résister des sons moi je suis journaliste radio comme on dit chez nous dans notre jargon la radio c'est le son et le très bon son et j'avais à résister du très bon son et j'avais ça dans mon appareil et je ne voulais pas que cet appareil son matériel tombe entre les mains des policiers ou des gendarmes ou des militaires donc il était en train d'ouvrir mais souvent je prends la précaution de ne pas mettre parce que le sac était il y avait trois poches à l'intérieur le sac avait trois poches et je prenais soin d'éparpiller le matériel à l'intérieur c'est juste des mesures de précaution lorsque nous allons lorsque je partais pour un reportage où je présume que ça pouvait ça pouvait dégénérer c'est au moment où donc il était sur le point d'ouvrir le sac que Cathy le jeune Cathy qui était du protocole du capitaine Dadis a surgi il a sorti son badge CNDD il a dit laisse-les c'est des journalistes je les connais il a sorti son badge il s'est imposé il a parlé avec beaucoup d'autorité et les gendarmes le gendarme et les autres gendarmes ils nous ont laissé mais je dis à Cathy mais il a pris mon téléphone il a pris mon téléphone il dit qui j'ai indexé le gendarme en question il a interpellé Cathy a interpellé le gendarme et Cathy observait impuissant je précise que Cathy observait impuissant la violence qui s'abattait sur les manifestants et donc ils me disent qui a pris je dis c'est lui j'ai indexé j'ai indexé le gendarme il a interpellé le gendarme le gendarme est revenu je suis allé le rencontrer il a sorti de sa poche plusieurs téléphones qu'il avait brigandé je présume des téléphones qu'il avait brigandé j'ai reconnu mon téléphone j'ai pris mon téléphone et je dis à mon ami Mouktar viens prendre ce téléphone il a préféré continuer sur l'Andrea moi j'ai récupéré le bien et je suis allé le retrouver nous sommes allés nous retrouver au domicile de Maître Amara Bangoura pourquoi ? parce que Maître Amara Bangoura l'un de nos amis avec lesquels nous étions dans cette pour la couverture de cette manifestation Abdraman Diallo qui couvrait la manifestation pour la West Africa Radio qui était basée à Dakar et qui couvrait la Mano Riva les pays de la Mano Riva la Guinée la Céanou mais aussi mais aussi ils avaient ajouté le Sénégal c'est une radio qui faisait la promotion de la paix et qui était financée par Ossiwa et Abdraman était le représentant de Ossiwa ici pardon de cette radio ici et Abdraman donc était avec nous au stade Abdraman pendant toute la journée une bonne équipe de reporters Moukhtar Ba Amadou Diallo Abdraman Diallo Alassane Silla Alassane Silla était le correspondant du service anglais de la BBC la BBC avait deux correspondants ici moi pour le service français et Alassane Silla pour le service anglais donc Aboubakar Aboubak qui couvrait l'événement pour le Lengs mais aussi pour l'une des plus grandes agences du monde c'est EPI Associated Press c'est une agence de presse américaine donc nous sommes retrouvés là pendant toute la journée on a mangé là ils nous ont donné à manger et nous remercions je profite pour remercier la famille de Maître Amara pour nous avoir reçu ce jour-là pour nous avoir sauvés parce que les militaires continuaient de pourchasser les gens dans le quartier L'Andrea après la manifestation après avoir dispersé la manifestation ils ont continué ils sont rentrés dans le quartier et ils dispersaient et non pas ils dispersaient mais ils traquaient les manifestants ils traquaient les déjeunes supposés venir du stade de la manifestation nous on nous a gardés là et nous avons transformé la cour et le salon de la famille de Maître Amara en salle de rédaction tous les papiers on avait travaillé tous les papiers que nous avons produits ce jour pour nos différentes rédactions partaient sont partis de là de chez Maître Amara salon cour parce que malgré que nous avions été violentés malgré le traumatisme malgré tout ce qu'on a vu l'horreur c'était même l'horreur l'hécatombe qu'on a vu qu'on a subi il nous fallait travailler parce que nous représentons des stations internationales nous représentons nous sommes les yeux et les oreilles des auditeurs nous étions attendus il y a un événement majeur à Conakry où les militaires ont massacré des centaines de personnes c'est la une de l'actualité c'est la grosse une de l'actualité le reporter qui est là il ne peut pas dormir il ne peut pas aller se coucher non donc on était attendus il fallait qu'on travaille on a travaillé dans ces conditions là vers 18h-19h nous avons décidé de quitter la famille de Maître Amara puisque la tension avait plus ou moins baissé qu'il y avait moins de tirs et nous avons pris nos voitures pour retourner pour entrer chez nous mais le chemin était dangereux il n'y avait personne il n'y avait plus personne dans la circulation il n'y avait que des camions militaires qui patrouillaient quand vous sortez ici et que vous ne voyez personne que vous soyez seul sur la circulation ça fait tellement peur il n'y avait plus personne il n'y avait plus que des camions militaires et donc nous avons pris la route nous sommes rentrés moi j'ai déposé à Boubac chez lui il était à Nongo je crois à l'époque il habitait à Nongo je l'ai déposé à Nongo malgré cette situation et je suis revenu chez moi à Capororail mais je n'avais pas fini avec le calvaire monsieur le président quand je suis arrivé j'étais dans tous mes états vous ne pouvez pas je ne peux pas vous décrire les états psychologiques dans lesquels j'étais je n'ai pas je n'ai pas le verbe pour ça je n'ai pas le vocabulaire pour ça je ne pouvais pas vous décrire mon état psychologique ce jour-là quand je suis arrivé je suis descendu de la voiture que le portail a été ouvert que je suis descendu de la voiture et que mes enfants et mon épouse m'accueillent dans la cour j'ai sorti je leur ai montré mon bras qui était tuméfié et j'ai dit à mes enfants j'avais l'aîné le cadet qui voulait faire l'armée je leur ai dit personne d'entre vous ne sera militaire personne vous avez vu ce que les militaires m'ont fait ils ont dit papa nous avons compris nous avons compris mais mon calvaire n'était pas terminé monsieur le président puisque quand je suis arrivé je me suis installé j'ai demandé comment on va mon sac mais il se trouve ils ont regardé ils n'ont pas vu le sac dans la voiture le sac n'était pas dans la maison il n'est pas au salon mais il est où bon Dieu je l'avais oublié chez maître Amara à Dixine or il me fallait travailler il me fallait donc repartir chez maître Amara à Dixine moi je suis à Capororail il me fallait repartir donc à Dixine chez maître Amara je dis je repars par mon sac ma famille s'est opposée ils n'ont dit pas question je dis j'irai prendre mon sac j'ai enregistré il faut que je travaille la BBC m'attendre les auditeurs de la BBC m'attendent ça c'était vers 20h maintenant j'ai appelé la famille de maître Amara parce que j'avais pris un contact téléphonique le journaliste c'est sur les contacts d'abord j'ai demandé est-ce que le sac est là-bas ils m'ont dit oui votre sac est là monsieur Diallo il dit déjà très bien je ne l'ai pas perdu ailleurs il est là-bas c'est déjà très bien donc ma famille s'est opposée je dis il faut que je parte et mon premier garçon qui voulait faire l'armée qui avait qui était au lycée qui venait de passer le bac a dit papa si vous devez sortir ici on va sortir ensemble puisque si vous devez mourir on va mourir ensemble je lui ai dit mais Christon qu'est-ce que toi tu peux faire devant ces militaires déchaînés qu'est-ce que tu peux faire il dit si vous devez mourir on va mourir ensemble j'ai pris le risque de prendre le petit avec moi pour aller prendre le sac puisque sinon c'était niet il n'était pas question que je sorte il me fallait sortir donc j'ai pris le risque de prendre mon garçon le premier de le mettre dans la voiture et nous avons encore repris la route pour aller chez maître Amara là aussi comme je vous le dis il n'y avait plus personne il n'y avait pas personne non même pas un oiseau même pas un chien dans la circulation il n'y avait que des véhicules militaires donc nous arrivons chez maître Amara je ne je descends de la voiture lui il reste dans la voiture je n'étais même pas à la voiture c'est une petite voiture 309 je crois et je sors je vais prendre le sac je récupère le sac et je reprends encore la route pour chez moi j'arrive je m'installe je travaille malgré cet état psychologique mais j'ai écouté les sons que j'avais pris j'ai appelé la réaction pour dire que je suis rentré sur Seine-et-Sauve et on s'est accordé que je devais faire le reportage pour les éditions du matin c'était donc le massacre du 17 c'était lundi donc mardi matin dans la matinale du matin il me fallait travailler donc j'ai produit mon reportage dans lequel on entendait des coups de feu parce que j'avais arrêté ces coups de feu dans cette débandade là et ce reportage lorsqu'il a été diffusé par la BBC le matin dans des éditions matinale évidemment mon calvaire a commencé là non il s'est poursuivi parce qu'il avait déjà commencé le jour du massacre mais la diffusion de ce reportage m'a disons créé d'autres ennuis parce que c'est à partir de là que la garde s'est mise à me chercher à me traquer ils se sont dit donc il faut mettre la main sur Amadou et j'ai commencé à recevoir des appels téléphoniques j'ai reçu trois appels au moins significatifs j'ai reçu le premier le plus je dirais le plus le plus significatif c'était un appel de militaires de la garde du capitaine Dadis qui connaissait mes enfants qui connaissait chez moi qui était ami à mes enfants et qui appelait mes enfants pour leur dire est-ce que papa est là-bas ils ont dit oui il faut nous dire de quitter on a parlé de lui ici qu'il quitte la maison je connais chez vous mais je ne veux pas indiquer effectivement il avait été chez moi rendre visite à mes enfants marcher au travail quand il est arrivé il est resté là avec les enfants ils ont bavardé voilà c'était des amis parce que comme je vous ai dit deux de mes enfants voulaient faire l'armée et il n'a eu avec les enfants d'ailleurs aucun à l'époque donc cet appel était significatif il a dit dites au papa de quitter j'ai réussi notre appel d'un officier d'un colonel aussi qui m'a dit monsieur Diallo lui c'est moi qui l'ai appelé il faut quitter votre sécurité votre sécurité n'est pas assurée chez vous il faut partir il faut quitter le troisième appel c'est un ancien ministre du général Lassane-Comté c'était le dernier gouvernement qui a été renversé par par la jeune du capitaine Dallis il m'a appelé le mardi le mardi qui a précédé le massacre puisque le massacre comme on le dit c'était lundi donc le mardi à 23h il m'a appelé il m'a dit tu es là tu es où je lui ai dit je suis chez moi non tu ne dois pas être chez toi il faut partir il faut quitter il m'a dit mais pourquoi il dit il faut quitter bon je ne me suis pas décidé je ne voulais pas partir honnêtement 30 minutes après il rappelle tu es encore là-bas je dis oui celui-là non il faut quitter je dis il faut quitter il parle avec insistance avec beaucoup plus d'autorité c'est en ce moment que j'ai pu la résolution mon épouse et moi mon épouse que je remercie qui a géré toute cette situation puisque je le dis j'étais aussi avec ma maman ma mère qui était âgée et fragile qui avait 90 ans qui vivait avec nous dans cette maison et qui ne devait pas savoir que son fils a un problème avec les autorités c'était très difficile les enfants étaient petits aussi ils ne pouvaient pas comprendre le plus grand était au lycée l'autre le cadet il venait d'avoir le brevet le troisième l'examen d'entrée en septième année j'avais deux petits-enfants aussi qui étaient ils étaient très petits donc c'était difficile pour mon épouse de gérer tout ça et c'est pour ça que je la remercie donc je décide avec elle de quitter il était presque minuit mais dans un environnement funeste dangereux monsieur le président personne dans la rue personne dans les quartiers tout le monde se terre elle prend la petite voiture je sors comme j'étais allié elle m'a conduit chez un ami à la Sainte-Silla j'ai parlé tantôt de lui qui était le correspondant du service anglais il logeait derrière l'ambassade des Etats-Unis à Coloma et elle m'a déposé là-bas elle a repris seule le chemin elle aussi elle n'a rencontré que le camion militaire elle est rentrée moi je suis resté Charles Sainte-Silla mais si vous vous sauvez et que vous ne sauvez pas votre famille vous n'êtes pas sauvé monsieur le président donc il fallait prendre les dispositions pour que la famille aussi quitte la maison et donc j'ai demandé à ma famille à tout le monde de quitter ma maman je l'ai amenée enfin mon épouse l'a amenée parce que moi j'avais déjà quitté à Ratoma chez mon frère aîné qui habitait là-bas qui est décédé personne n'aimé eux les autres ils sont sortis de la maison ils ont pris la direction de l'Ansanaya ils sont allés se réfugier dans une famille amie à l'Ansanaya on a quitté le quartier sans que personne ne sache sans dire le voir à personne parce que personne ne devait savoir qu'on a quitté le quartier personne ne devait savoir où nous étions cachés après quelques jours chez Alachand Silla la BBC a décidé de m'envoyer à l'hôtel je suis allé à l'hôtel dans un hôtel à Taouia sous une fausse identité oui je ne pouvais pas dévoiler mon identité je suis allé dans ce hôtel à Taouia sous une fausse identité les journalistes font ça quand c'est difficile ils prennent une identité une autre identité mais là en l'occurrence c'était vraiment compliqué c'était difficile donc je suis allé là ce n'est pas Amadou Diallo qui s'est fait enregistrer à la réception mais c'est une autre donc je reste à l'hôtel une dizaine de jours et puis après je suis sorti de l'hôtel ma famille on s'est concerté et on est reparti à la maison mais ils ne sont pas restés longtemps à la maison puisque la situation était terrible était difficile madame ne pouvait même plus partir pratiquement au marché les enfants ne sortent plus on est barricadés il y a des gens qui viennent dans le quartier en tenue civile pour demander où habite le journaliste Amadou Diallo il y en a même qui partaient au cyber un pro-line de Kipé où je travaillais j'ai envoyé mes papiers mes câbles par internet pour demander le journaliste de la BBC ne vient plus ici donc on était barricadés pendant une semaine donc j'étais vraiment depuis le mardi le lendemain du massacre je suis rentré dans la clandestinité jusqu'au jour où et moi et mon épreu et ma famille jusqu'au jour où la BBC a décidé donc de nous exclutrer pour aller à Dakar au Sénégal mais là aussi c'était compliqué il faut partir par quelle voie par quel moins fallait-il partir par la route ou bien il faut passer par l'aéroport avec la BBC on a étudié la question on a on a trouvé qu'il fallait partir par l'aéroport parce que par la route à la frontière on pouvait m'arrêter et ça pouvait être une arrestation sans témoin c'était plus dangereux à l'aéroport si on m'arrête il y a toujours des gens qui vont voir il y a des témoins donc la décision a été prise l'option a été prise de passer par l'aéroport mais puisque je devais aller avec toute la famille sauf ma maman qui à cause de son âge a jugé que c'était pas nécessaire d'aller avec nous ma maman elle elle m'a demandé de la ramener au village c'est mon épouse qui va prendre le risque de la ramener au village et nous elle va elle va vivre juste une année et après elle va mourir elle est morte une année après moi je suis déjà parti à Dakar au Sénégal je n'ai pas pu voir les derniers instants de ma maman je n'ai pas pu j'avais pu la revoir puisque j'étais revenu en 2010 pour couvrir les élections présidentielles à mon spécial la BBC j'ai profité pour aller la saluer au village à la paix mais après ça je n'ai plus eu la possibilité la chance de la retrouver de la revoir et une année après elle est décédée que Dieu ait son âme donc mon épouse par le risque de la déposer à la baie c'était aussi risqué pour elle elle a pris le risque elle est partie la déposer et le jour où nous devions donc quitter la maison quitter Conakry pour pour le Sénégal donc après que l'option de nous faire passer par l'aéroport ait été prise il était donc question de passer par l'aéroport mais de quelle manière la famille devait être séparée divisée parce qu'il ne fallait pas qu'on sent qu'Amanou et sa famille sortaient du pays donc la famille allait en première position ils ont fait les formalités et moi je suis allée en dernière position pour faire les mien mais des instructions fermes avaient été données à toute la famille lorsque j'arrive à l'aéroport personne ne vient vers moi pas madame pas les enfants même pas mon petit garçon qui n'avait que 3 ans même lui on lui a dit si papa arrive tu ne dis pas tu ne viens pas vers papa tu ne connais pas papa tu ne viens pas du tout et donc quand je suis arrivé effectivement à l'aéroport ils avaient fini les formalités ils étaient dans la salle ils n'étaient pas arrivés dans la salle de temps qu'encore mais ils étaient dans la salle des formalités j'arrive j'avais un sac en balle laurière dans lequel j'avais mon matériel de reportage mon ordinateur et mon matériel d'arrégistrement le petit garçon et c'était très émouvant pour moi très touchant il m'a vu il a dit à sa maman papa maman papa est arrivé papa est arrivé sa maman a dit mais tu sais tu ne dois pas tu ne dois pas aller vers papa il a dit je connais il n'est pas venu vers moi mon épouse les enfants tout le monde chacun est resté là où il était moi j'ai fait mes formalités je suis rentré indépendamment d'eux dans la salle d'attente je me suis installé derrière ils étaient devant ils ne me connaissent pas je ne les connais pas jusqu'à ce que nous nous embarquions jusqu'à ce que nous nous retrouvions à l'intérieur de l'avion à l'intérieur du vol c'est en ce moment qu'il y a eu les retrouvailles que les enfants sont venus vers moi ils étaient contents ils sont jetés sur moi je vous épargnais de l'étape qui reste pour le Sénégal pour revenir sur l'étape de l'abbé parce que j'avais dit que si j'ai été sauvé c'est aussi parce que j'avais été à l'abbé donc à l'abbé le capitaine d'Addis avait décidé d'aller à l'abbé mais l'ambiance était tendue l'atmosphère était tendue parce que deux jours auparavant les jeunes de l'abbé avaient manifesté contre sa candidature éventuelle il a décidé d'y aller et nous Mouktar Pah et moi on est allés à l'abbé le vendredi le capitaine d'Addis devait arriver le samedi 26 je crois 26 septembre nous sommes arrivés le 25 vendredi puisque comme je vous ai dit un reporter a l'ADN dans son ADN la ponctualité le respect du temps de l'heure et des engagements il ne faut pas venir à retard surtout à reporter avec une chaîne internationale donc vendredi nous étions à l'abbé et à l'abbé le vendredi dans l'après-midi dans la soirée vers 16h-17h ce que j'ai vu le capitaine d'Addis n'était pas arrivé encore parce que lui il est arrivé samedi et le meeting qu'il a tenu s'est tenu samedi le 26 le 27 pardon non le 26 le 26 donc ce que j'ai vu c'était une scène surréaliste vers 16h-17h nous étions au niveau du rond-point de ce qu'on appelait autrefois l'hôtel du tourisme et ce que je vois là ce sont des militaires qui arrivent qui descendent d'une petite voiture qui ouvrent les portières qui se mettent sur le capot sur le coffre sur le toit de la voiture et même sur les portières ils sortent des bouteilles d'alcool ils se mettent à boire en criant nous allons faire ici ce que nous voulons ça j'ai l'entendu à nu et je l'ai vu on ne m'a pas raconté devant une foule médusée ça s'est passé devant une foule médusée mais le capitaine d'Addis n'était pas arrivé donc le capitaine d'Addis arrive le le samedi le 26 ce que j'ai trouvé impressionnant le capitaine quand il m'a vu en face de lui il était très content parce qu'il se dit que il avait même dit le monde entier saura ce qui se passe ou ce qui s'est passé à la baie mon frère mon frère Ahmad de Diallo et mon frère Moukta Abadou de RFI sont là parce qu'il m'appelait toujours mon frère il avait beaucoup de respect pour moi d'ailleurs je dis il avait même beaucoup d'admiration pour moi le capitaine d'Addis et il a eu l'occasion même de le dire il m'appréciait énormément et quand il m'a vu franchement il était aux anges il était content j'ai enregistré son discours pendant qu'il prononçait le discours il y avait Mick je crois Mick 21 de l'armée de l'air qui faisait des exhibitions dans le ciel de la baie et dans l'enceinte du stade les gens je pense que les gens avaient peur parce que je me demande est-ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre de voir les exhibitions foutroyantes de MIG de l'armée dans un endroit comme ça ou dans le ciel de la baie peut-être que même si ça se faisait il y avait longtemps parce que vous n'êtes pas sans savoir que le camp des parachutistes sous ces couturés il y avait un camp de parachutistes à la baie sous ces couturés peut-être que mais ça il y a longtemps donc lorsque le capitaine Darius prononçait son discours il y avait son discours il était entrecoupé par les vrombissements du MIG et probablement qu'il a compris que les gens avaient peur et il a dit ne vous en faites pas ce sont vos enfants qui sont là-dedans c'est juste pour donner un éclat à cette fête mais ce que j'ai vu et qui a surtout détenu mon attention c'était qu'au niveau de la garde pas au niveau de la tribune au niveau de la tribune c'était les officiels c'était le capitaine d'a dit c'était son ami en tout cas c'est lui qui présentait être comme étant son ami le général Sekouba Konaté et les autres membres du CNDD du gouvernement qui étaient à la tribune plus des officiels de l'abbé mais au niveau de dans l'ancêtre même du stade la première ligne était occupée par la garde présidentielle et des éléments qui étaient habillés en féticheurs ça aussi on ne me l'a pas raconté je l'ai vu ils étaient nombreux ceux qui étaient habillés en féticheurs ils étaient très nombreux et ils avaient vraiment les yeux très rouges vous ne pouviez pas les regarder deux fois j'ai l'appui de regarder les choses difficiles mais personnellement je ne pouvais pas les regarder deux fois tellement qu'ils étaient effrayants ils étaient à l'abbé donc je m'arrête là pour l'épisode de l'abbé pour le massacre au niveau du stade du 23 septembre il y a un fait aussi qu'il faut mentionner dont il faut parler c'est que au niveau de de l'arrêt bus de Dixine un peu en face de la station totale il y a des amis des journalistes qui ont vu un bus garé là et ce bus transportait des personnes des hommes qui portaient des tenues une tenue bleu ciel ils sont descendus de ce bus mais ces hommes qui portaient la tenue bleu ciel aussi ont été vus par un autre journaliste au niveau du port de l'Andrea et ils étaient en masse au niveau du port de l'Andrea puisque je vous ai dit qu'ils pourchassaient il n'y avait pas que des militaires qui pourchassaient mais il y avait aussi ces hommes habillés en tenue bleu ciel tenue de l'équipe anglaise de football Chelsea je crois moi je ne les ai pas vus je n'ai pas vu le bus je n'ai pas vu ces hommes habillés en tenue bleu ciel mais des confrères journalistes assermentés professionnels qui travaillent pour des grands médias les ont vus ils les ont vus et peut-être que dans les questions on reviendra sur le sujet j'imagine je vous expliquerai comment un de ses confrères a été sauvé lorsqu'il a vu ces gens au niveau du débarcadère de l'Andrea monsieur le président si je me suis consulté parti civil c'est parce que j'ai été violenté au stade c'est parce que j'ai été traumatisé au stade c'est parce que ma famille a été violentée traumatisée c'est parce que les événements du stade m'ont conduit dans un endroit enfin m'ont conduit au Sénégal je n'avais jamais prévu imaginé planifié de quitter ainsi la Guinée avec ma famille et d'aller m'installer au Sénégal dans un pays qui qu'il soit si je me suis consulté parti civil c'est parce que ce que j'ai vu ce que j'ai vécu ce que j'ai subi et je vous dis le jour même où il y a eu le massacre mon premier garçon et moi on avait rendez-vous avec un ami militaire pour aller dans le but de lui trouver une bourse de formation d'officier parce qu'il tenait coûte que coûte à faire l'armée mais évidemment lorsqu'ils ont vu ma main tuméfiée la main de leur papa tuméfiée j'ai dit que personne d'entre vous ne furent à l'armée ils ont renoncé et mon deuxième garçon lorsque nous sommes arrivés au Sénégal avait commencé même d'écrire un livre sur la barbarie des militaires du 28 septembre mais il était trop jeune il était en 11ème année il n'a pas pu porter le projet jusqu'à son terme Monsieur le Président je ne réclame que justice comme je vous l'ai dit au départ je ne suis pas là pour accuser ou pour innocenter je suis là pour demander justice je suis là pour que ce genre d'événement malheureux ne se reproduise pas ne se répète pas dans notre pays je vous remercie M. Yalou à part votre main qui a été entorcée est-ce que vous avez subi d'autres préjudices d'autres préjudices corporels non mais s'il vous plaît M. le Président j'ai fait plus de 4 mois cette main je ne pouvais pas mouvoir les doigts plus de 4 mois tellement que le coup qui m'a été assommé par le gendarme qui portait une tenue les bodinois était violent pendant plus de 4 mois je ne pouvais pas travailler avec cette main vous avez parlé au cours de votre narration des personnes de 3 personnes qui vous avaient appelé pour vous demander de quitter votre domicile parce qu'on n'aurait parlé de vous au camp est-ce qu'on peut connaître ces personnes M. le Président le militaire parce qu'il y a deux militaires qui m'ont appelé le premier je le connaissais il était de la garde présidentielle du capitaine Dadis c'était un ami de mes enfants il est décédé paix à son âme il est décédé il y a deux ans j'aimerais pour le respect de son âme et peut-être même pour la sécurité de sa famille parce qu'il a encore une famille de ne pas livrer son nom l'autre militaire je ne le connaissais pas mais il s'est présenté comme étant un colonel le civil c'est un ancien ministre du général dans son inconté là aussi permettez-moi peut-être pour sa sécurité et celle de sa famille de ne pas dire son nom il est vivant il est là ministère public des questions merci monsieur le président merci également au droit de ce soeur monsieur Ahmad Yalor le parquet voudrait vous poser certaines questions au regard de votre récit alors je voudrais savoir à quelle heure précise vous êtes arrivé à l'esplanade de stade je n'ai pas bien entendu vous êtes venu à l'esplanade à quelle heure très tôt le matin vers 8h 8h30 8h vous dites que colonel Tchèvour est venu vous trouver à l'esplanade oui il était seul quand il arrivait bon ce n'était pas pratiquement à l'esplanade c'était c'était avant la pharmacie humanisée quand vous venez de 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 un peu en face de l'école primaire c'était pas vraiment à l'esplanade un peu en face de l'école primaire il y avait une boutique un peu célèbre qu'on appelle la boutique de Hidal un peu avant de la pharmacie humanisée c'est là qu'il nous a trouvés bon ok il était seul ou accompagné de ses hommes à ce niveau je ne me souviens pas mais ce que je sais c'est que il était avec parce que lorsqu'il s'entraînait avec les jeunes qui voulaient dissuader les jeunes parce que moi je parle de dissuasion je ne parle pas de sensibilisation j'ai souvent entendu parler ici de sensibilisation mais pour moi ce n'était pas de la sensibilisation qu'il faisait mais de la dissuasion donc lorsqu'il a voulu dissuader les jeunes il était avec son garde qui portait un beret rouge et qui était armé qui était armé et lui-même il était en tri ou il était en civile il était en tenue il portait son beret vert il portait une tenue militaire avec un beret vert alors vous confirmez que vous l'avez vous l'avez il est venu vous trouver il était habillé en tenue en tenue militaire vous le confirmez je le confirme oui vous avez dit qu'il a c'est le terme je vous le conseille c'est effectivement le terme il a voulu dissuader les jeunes alors dans ce test exercice vous avez déclaré qu'il a fait un signe un signe suite à ce signe il y a eu la violence a commencé selon vous il s'agissait de quel signe il a fait un signe de la tête il a fait comme ça il a fait un signe de la tête il a écrit sa tête comme ça après ça ce signe a été suivi des faits ce signe avait été suivi des faits absolument des faits c'est en ce moment qu'il y a eu des jets de gaz la violence a commencé c'est en ce moment oui que les jets de gaz lacrymogènes par les policiers et les gendarmes parce qu'il y avait les deux au même endroit policiers et gendarmes c'est en ce moment qu'ils ont lancé des gaz pour disperser le pétigo très bien alors vous avez quitté les lieux pour rejoindre les leaders ce genre Marie-Lauret vous confirmez qu'en coup de route le colonel Thébrou est venu vous trouver également oui je le confirme oui il est venu trouver les leaders qui étaient bloqués par un cordon de sécurité de la police il était avec deux pick-up de gendarmes il était en ce moment maintenant avec deux pick-up de gendarmes il n'était pas avec des policiers également non j'ai vu des pick-up de gendarmes les policiers c'est eux qui avaient bloqué les leaders alors quel temps s'est écoulé entre votre rencontre avec le colonel Thébrou et Adixi et votre nouvelle rencontre avec lui en allant chez Jean Marguerite ça s'est écoulé combien de temps 1h 30 minutes 40 minutes bon vous savez monsieur le procureur j'ai souvent entendu dans ce procès la notion du temps pour un événement comme ça c'est extrêmement difficile parce que quand l'arme quand ça tire quand on a regardé la phimogène quand il y a la débandade vous ne pensez pas autant mais vous pensez plutôt à votre sécurité à vous sauver mais probablement peut-être peut-être 45 minutes une heure de temps comme ça 45 minutes une heure de temps comme ça donc 45 à une heure de temps je sais que vous avez suivi souvent ce procès le colonel Thébrou déclare devant ce tribunal qu'il est allé chez lui il était en civil c'est pourquoi je vous ai posé cette question de savoir s'il était seul il déclare qu'à cet endroit il est allé à son domicile il était en civil pour se retourner après est-ce que vous confirmez cette déclaration là je n'ai pas monsieur le procureur je n'ai pas suivi tous les mouvements si je vous dis que j'ai suivi tous les mouvements du colonel j'aurais menti et je ne suis pas là pour mentir mais j'ai vu le colonel Thébrou dans deux endroits distincts précis au niveau de la deuxième porte d'entrée le premier endroit c'est lorsque les gendarmes et les policiers ont dispersé le premier petit groupe un peu avant la pharmacie il était en tenue il portait son beret vert il était accompagné de son garde qui portait un beret rouge et qui était armé la deuxième fois que je l'ai vu c'était au niveau de la deuxième porte d'entrée de l'université et à ce niveau-là il était en tenue militaire il était accompagné de gendarmes de pick-up de gendarmes il y avait aussi même d'autres pick-up de gendarmes d'autres pick-up qui étaient stationnés au niveau pratiquement au niveau de la pharmacie manisée il y avait d'autres pick-up aussi qui étaient stationnés alors à cet endroit il était toujours dans l'exercice de dissuader et vous avez tenu une déclaration ici devant ce criminel quand il a proféré des injures à l'encontre des manifestants vous le confirmez ? je le confirme cela voudrait dire qu'il était dans la logique de la violence n'est-ce pas ? à travers ce propos bon je ne peux pas dire qu'il était dans la logique de la violence mais en tout cas il était dissuasif parce que quand je parle de dissuasion et non pas de sensibilisation puisque la dissuasion suppose disons la menace il y a une menace il y a de l'intimidation la sensibilisation c'est plutôt on fait prendre conscience on explique on essaye de faire prendre conscience à la personne il n'y a pas de menace ou de force derrière mais voilà donc c'est pour ça que je parle de dissuasion mais je ne peux pas dire qu'il était dans la logique de la violence mais en tout cas les propos qu'il a tenus quand il a dit et et celui qui parle encore c'est ma expression celui qui parle encore je ne rentre dedans ça il a dit donc il tenait selon ce propos l'interprétation que nous tirons de ce propos il était dans la logique de vraiment passer par des manœuvres afin que la manifestation n'ait lieu n'est ce pas absolument il ne voulait pas qu'il y ait manifestation il ne voulait pas que la manifestation ait lieu il voulait empêcher la manifestation ça c'est évident ça je peux le confirmer alors je vais revenir sur votre présence dans l'ancêtre du stade vous confirmez que vous avez été sauvé par un beau gradé lorsque le soldat voulait vous assommer vous faire du mal oui je le confirme alors vous dites que vous avez reconnu un certain nommé Cathy qui appartenait à la garde présidentielle non 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 pas du tout pas du tout c'est pas au même endroit et Cathy n'appartenait pas la garde mais plutôt au protocole d'état au protocole d'état oui oui mais il était très proche selon vous il était proche de le président à l'époque oui mais le nom est Cathy mais Cathy ce n'est pas à l'intérieur du stade vous l'avez rencontré où ? non c'était au niveau c'est le dernier épisode lorsque je vous ai dit que le policier nous a accompagné jusqu'à la sortie du stade jusqu'au grand portail et que entre le grand portail et au niveau de l'esplanade du stade et la lutte qui continue sur le pardon sur le sur Blanca pour traverser là-bas je vous ai dit que voilà je suis allé vers un militaire une femme militaire très grande que je ne connais pas à qui je demandais de nous aider à traverser elle a pris son arme de façon horizontale et nous a poussé dégagé 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 c'est lorsqu'on a traversé la route c'est à ce niveau-là que j'ai que j'ai vu Cathy mais Cathy c'était un civil qui était du protocole de la présidence il faisait partie des membres du protocole mais ce n'est pas un militaire d'accord alors dans l'enceinte du stade vous confirmez avoir vu les corps en grand nombre oui je le confirme vous le confirmez je le confirme est-ce que vous avez vu des femmes qui se faisaient traîner pour les violer je n'ai pas vu vous n'avez pas vu je n'ai pas vu dans l'enceinte quels sont les corps que vous avez reconnus de la gendarmerie de la police des militaires vous avez reconnu quel corps écoutez dans l'enceinte moi ce que j'ai vu parce que comme je vous le dis j'étais entre j'avais quitté la Pérouse j'étais derrière la tribune couverte entre la tribune couverte et le palais omnisport j'étais à ce niveau-là quelque part là-bas arrêté donc de là où j'étais c'était peut-être un peu difficile de voir tout ce qui se passait c'est clair mais évidemment j'ai vu des militaires ce que j'ai vu ce sont des militaires je n'ai pas vu à l'intérieur là des policiers je n'ai pas vu est-ce qu'à l'intérieur vous avez vu les gendarmes qui étaient à Poudy à l'intérieur ce que j'ai vu ce que j'ai remarqué parce que vraiment c'était assez difficile c'était des militaires c'était des militaires c'était des militaires et qui tiraient à tout le coup le coup qu'on vous administrie au niveau du bras vous dites que c'est un élément de la gendarmerie qui portait le goût du noir absolument qui avait un poignard à main oui il a sorti le poignard de sa poche il ne l'avait pas à main mais il a sorti de sa poche mais je voudrais savoir est-ce que vous confirmez que c'est un élément de la gendarmerie qui appartenait au colonel Kébouro parce que c'est ces éléments qui portaient le goût du noir oui 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 ça je le confirme vous le confirmez je le confirme et c'est lui qui est l'auteur de ce coup absolument également vous avez parlé d'un regret un regret qui vous a sauvé oui vous le reconnaissez non non je ne le connais pas honnêtement je ne le connais pas je ne l'ai pas vu je ne le connaissais pas mais lui il nous avait vu à l'abbé parce que le capitaine d'Addis était content il a dit à mon frère Amadou de la BBC et Moukta de Réfi ils sont là le monde entier sera ce qui s'est passé au Fouta donc lui il nous a vu à l'abbé parce qu'il était à l'abbé c'est pour ça il a dit non laisse-les je les connais c'est des journalistes on est ensemble à l'abbé mais même si vous l'amenez ici je ne peux pas l'identifier je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président distingués assesseurs monsieur Amadou oui moi je voudrais tout d'abord vous témoigner toute notre compassion merci par rapport à tout ce qui vous est arrivé merci bien et également vous féliciter parce que vous intégrer la journaliste durant des années vous nous avez vraiment bien bercé avec vos reportages merci beaucoup et je vais continuer donc à vous poser quelques questions de précision et vous dites que colonialité gros il a dit à monsieur sidi atouri qu'il était présent aux côtés du président d'adis lorsqu'il l'échangé au téléphone oui vous le confirmez oui je le confirme oui je le confirme et j'ai même l'arregistrement d'accord oui j'ai l'arregistrement je le confirme puisque on peut avoir cet enregistrement oui absolument monsieur le président voilà le matériel que j'ai utilisé le vétu septembre c'est le micro il est avaché maintenant et c'est l'appareil il s'appelle c'est un appareil malance le jour du massacre c'est ce matériel que j'avais c'est avec lui que j'ai à résister tout ce que j'ai à résister et j'avais à résister avec cet appareil et ce micro le colonel qui est bon quand il disait à sidiya ce n'était pas une heure j'étais assis à côté j'ai l'arregistrement sur play usb et sur d'autres supports aussi sur mon téléphone si vous avez vos permissions vous pouvez mettre cet enregistrement à la disposition de greffe oui vous allez le passer à vos conseils qui vont et qui pourront le mettre à la disposition du tribunal nous en avons besoin d'accord merci je vais continuer en dehors du colonel Tebro est-ce que vous avez remarqué la présence d'autres officiers plus gradés ces jours au stade ou vers l'université pour vous dire la vérité non je n'ai pas remarqué je n'ai pas remarqué ce que j'ai vu celui que j'ai vu c'est le colonel Tebro le seul c'est le colonel Tebro que j'ai vu d'accord et vous dites que le plus gradé aussi avait tabassé un manifestant sous vos yeux ah il était violent aussi il était très violent lui-même il était très violent c'était un beret rouge c'était un beret rouge c'était violent aussi c'est celui qui nous a sauvés vous avez pu voir son grâtre non malheureusement non heureusement monsieur le procureur oui c'était pas facile c'était pas non c'était quasiment impossible d'observer quelqu'un jusqu'à ce point c'est très difficile et vous dites que vous avez vu beaucoup de morts beaucoup de blessés oui pouvez faire une estimation du nombre de morts une estimation c'est difficile de faire une estimation puisque comme je vous l'ai dit la violence lorsqu'on sortait du stade c'est en ce moment que j'ai commencé à voir le nombre les victimes lorsque le policier nous sortait du stade c'est en ce moment que j'ai commencé à voir on enjambait pratiquement les victimes les morts les personnes qui blessaient qui criaient à l'aide qui souffraient que vous ne pouviez pas assister mais c'était impossible de pouvoir dénombrer compter non vous ne pouvez non là en ce moment précis c'était pas ça ce qui ce qui nous venait à terre en tête c'était pas ça mais ils étaient nombreux ils étaient nombreux les morts parce que en tout cas le papier que j'ai fait ce jour là c'était 87 morts c'était des sources médiques des sources comment on appelle ça hospitalières c'était 87 morts ce jour là d'accord et toutes les issues du stade étaient fermés et bloqués n'est ce pas vous avez remarqué ça oui les issues étaient fermés comment on pouvait le savoir je n'ai pas fait tout le je n'ai pas parcouru tout le stade mais à mon avis c'était facile de savoir que les issues étaient fermés parce que les gens couraient dans tous les sens c'est à dire vous voyez quelqu'un qui partait par là et qui revenait par-ci qui partait par là donc ça voulait dire qu'il y avait des issues qui étaient fermés il n'y avait pas de passage il n'y avait pas de passage non il n'y avait pas de passage mais le grand portail était ouvert et on pouvait sortir par là moi je suis sorti par le grand portail et je vous ai dit que je suis miraculeux c'est un chanceux malgré tout parce que je suis sorti aussi escorté là-bas et tout le monde se riait vers ce grand portail oui beaucoup de personnes tentaient de passer par ce grand portail mais il y avait aussi j'ai même vu un mur non loin de ce grand portail qui était un mur adjacent au commissariat qui avait été pillé brûlé je crois qu'un mur qui s'était effondré oui je pense que sous la pression des manifestants qui cherchaient le passage à tout prix je pense qu'il y a un mur qui s'était effondré d'accord et pour vous ce carnage-là ce massacre quelle est l'impression que ça vous a donné non c'est la tristesse c'était dommage c'était triste c'était malheureux parce que je suis en train de faire un livre de rédiger un livre autobiographique sur ce que j'ai vu depuis que je couvre l'actualité guinéenne l'actualité politique l'actualité économique l'actualité sociale parce que journaliste de la BBC et même avant de la RTG depuis 1986 j'ai intégré la RTG en 1986 j'ai commencé à couvrir l'actualité politique guinéenne à observer cette actualité donc je suis en train de faire un livre autobiographique et je dis que ce qui est arrivé au stade c'était lamentable puisque ça n'aurait pas dû arriver étant donné que c'était juste une manifestation et qu'il fallait laisser les gens aller manifester ce jour-là d'ailleurs il n'y avait même pas de sonorisation aucune disposition n'avait été prise donc Sidiya ne pouvait pas se faire entendre Senou ne pouvait pas se faire entendre Moukta Diallo François Fall Jean-Marie Doré ne pouvaient pas se faire entendre personne ne pouvait se faire entendre donc les leaders et leurs militants allaient se retrouver là ils allaient chanter danser et prier aussi mais après ils se seraient retournés à la maison sans rien donc je dis que ce n'était pas une idée intelligente de la part des militaires de se déployer là et d'avoir fait ce qu'ils ont fait sincèrement c'est déplorable voilà Est-ce qu'un seul manifestant était armé ? Non je n'ai pas vu de manifestant armé mais j'ai vu des manifestants qui jetaient des projectifs sur les gendarmes et les policiers ça je l'ai vu aussi D'accord et vous dites que les rues étaient désertes totalement désertes parce que vous avez oublié votre sac oui et les jours qui ont suivi oui les rues étaient toujours désertes les jours qui ont suivi aussi les rues étaient désertes monsieur le procureur puisque comme vous le savez la chance à l'homme avait continué les militaires étaient toujours visibles les militaires étaient toujours visibles c'est eux qui étaient visibles et j'ai une collègue une consoeur qui s'appelle Ophébia Chris Acton qui travaillait pour LPA la radio nationale américaine LPA national public radio c'est la radio c'est la radio qui est écoutée partout aux Etats-Unis et qui travaillait aussi pour la BBC elle m'a dit à Dakar et dans ses reportages qu'elle avait fait aussi pour la BBC j'ai les audios là aussi parce que j'ai tous les audios tout ce que j'ai dit sur le 20 septembre sur le massacre tout ce que j'ai fait reportage tout ce que j'ai fait j'ai tout ça avec moi je n'ai rien perdu et donc elle elle m'a dit que après le massacre elle était venue à Conakry effectivement elle était venue à Conakry faire des enquêtes elle m'a dit elle nous dit aussi dans une interview qu'elle a accordé à la BBC que j'ai que des femmes lui ont dit que dans une villa pendant 5 jours au moins des femmes avaient été regroupées dans une villa et violentées violées avec beaucoup de témoignages sur ça vous dites pendant 5 jours au moins oui pendant 5 jours au moins d'accord et qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux hôpitaux des corps avaient été retirés des hôpitaux des morts des blessés également qu'est-ce que vous avez appris par rapport à ça monsieur le procureur les hôpitaux étaient débordés les hôpitaux étaient débordés et manquaient de médicaments systématiquement ça je le dis de source hospitalière puisque c'est ce que j'ai dit ce jour-là les hôpitaux sont débordés et manquent de médicaments et dites-nous comment votre confrère avait été sauvé au débarcadeur de l'Andrea monsieur le procureur lorsqu'il y a eu le massacre que la débandade que la panique que la psychose que l'hécatome s'est installée chacun se cherchait tel sauf qui peut lui s'est retrouvé au débarcadeur de l'Andrea lorsqu'il a vu arriver une bande de ces jeunes qui portaient les t-shirts bleu ciel il a eu peur il était déjà apeuré et il y a un coiffeur qui était à côté de lui qui avait installé un atelier de coiffure un atelier de fortune de coiffure qui a vu son désemparement et qui l'a tiré vers lui et le coiffeur l'a fait installer l'a fait installer immédiatement sur la chaise et a commencé à le coiffer la bande de jeunes est arrivée vers eux et ils ont commencé à crier et à demander c'est quoi ? c'est le coiffeur qui a dit à Soussou c'est mon client voyez sur l'antenne de le coiffer et le coiffeur l'avait coiffé il a quitté là-bas coiffé c'est comme ça qu'il a été sauvé monsieur le procureur il est là il est vivant il peut venir à cette barre témoigner d'accord et vous le connaissez très bien parce que c'est un journaliste qui est célèbre aussi d'accord on ne va pas vous obliger à dire son nom et à l'abbé au niveau de la station qui avait pompé l'essence à la place du gassoir dans le véhicule du président de l'ice non j'ai appris l'histoire j'étais à l'abbé mais je ne peux pas vous dire qui a fait non je ne peux pas le dire parce que je n'étais pas là-bas honnête mais je connais l'histoire je ne peux pas vous dire mais je ne peux pas vous dire qui l'a fait et donc en ce moment précis vous n'étiez pas en compagnie de monsieur Moutard parce que lui il a été à cette ferme là-dessus honnêtement je ne peux pas vous dire si c'est le capitaine d'Alice lui-même qui est sorti de sa voiture pour pomper l'essence ou si c'est un si c'est un pompiste du jour qui a pompé l'essence au lieu du gasoil et qui a appelé le capitaine est descendu de sa voiture pour pomper je ne peux pas le dire mais ça s'est passé à l'abbé de toute façon quelqu'un a pompé du carburant d'accord et l'argent qu'on a pris avec vous c'était combien sur le procureur honnêtement ce n'était pas ce qui m'intéressait en ce moment précis c'était de me sauver c'était de me sauver ma sécurité et la sécurité de mon matériel que je vous ai montré là et que j'ai pu garder pendant toutes ces années c'était ça ma préoccupation c'était pas l'argent vous ne vous en souvenez plus non je ne m'en souviens pas c'était pas une préoccupation franchement d'accord et qu'est-ce que vous avez appris par rapport au charnier par rapport au charnier c'est des appels téléphoniques puisque comme je vous l'ai dit à partir du moment où mon reportage a été diffusé j'ai été la garde a commencé à me traquer je ne travaillais plus en accord avec la BBC j'avais mis un terme au travail j'étais en clandestinité mais évidemment ceux qui ont l'habitude de m'appeler qui savent que je suis correspondant ne savent pas dans quelle situation je vivais j'étais et ils continuaient de m'appeler donc j'ai reçu des appels sur les charniers sur les disparus il y a eu des charniers il y a eu des disparus mais je ne les ai pas vus je ne pouvais pas les voir en ce moment précis parce que comme je vous l'ai dit ce qui me préoccupait c'était ma sécurité mais le 2 octobre vous savez les corps ont été restitués le 2 octobre le massacre a eu lieu le 28 septembre et le 2 octobre à la grande mosquée faïssal de Conakry les corps ont été restitués des corps ont été restitués mais ce n'était pas je crois tous les corps il y avait une cinquantaine de corps les nations unies le rapport des nations unies parle de 157 morts j'avais rencontré aussi les acteurs des nations unies à Dakar 157 morts au bas mort mais c'est une cinquantaine de corps qui ont été restitués ce jour là et c'est le fait que les gens les pas les victimes sont venus pour récupérer leur corps le corps de leurs victimes de leur mort et qu'ils n'ont pas pu retrouver ces corps là c'est ce qui avait engendré la tension ce jour là et les gens se sont attaqués au ministre Koutou Boussano et je pense même que ses habits avaient été déchirés et la police a lancé des gaz lacrymogènes même à l'intérieur de la mosquée c'était un vendredi le 2 octobre donc il y a eu des disparus oui pour le moment merci monsieur le président encore une fois toutes nos félicitations merci bien merci pour votre audition merci beaucoup monsieur Diallo nous allons terminer par votre déclaration de constitution de parti civil que vos avocats avaient déposé au crève de la justice là-dedans je m'intéresse à un petit détail le bus oui qui a stationné duquel est sorti des jeunes gens qui étaient habillés en tenue Kelsey tenue bleue vous avez dit de l'équipe du football anglaise Kelsey oui est-ce que c'était en votre présence non c'était pas sur ma présence personnellement je n'ai pas vu le bus mais le bus a été vu par un ami un journaliste un confrère qui est crédible qui travaillait pour la West Africa radio-démocratie basée à Dakar qui couvrait aussi les verments c'est lui qui a vu le bus vous n'avez pas vu ces jeunes gens là vous personnellement personnellement je ne les ai pas vus je ne les ai pas vus je ne les ai pas vus un petit détail dans l'enceinte du stade vous avez dit que vous étiez à l'attente de l'appel de de BBC Londres oui il était 11h40 parce que vous devriez passer aux alentours de midi oui vous êtes venu sous un cocotier si mes notes sont bonnes oui c'est exact et là vous attendiez l'appel jusqu'à midi midi et quelques midi 20 midi 20 vous avez dit que c'est en ce moment que les tirs ont commencé oui mais c'est en ce moment que j'ai entendu les tirs ces tirs là c'était des tirs de gaz lacrymogène ou bien c'était des tirs à balles réelles si vous en faites la distinction bien sûr je pense qu'au début c'était des tirs de gaz lacrymogène mais après c'est des tirs à balles réelles c'était des tirs à balles réelles les militaires étaient armés ça tirait partout nos militaires qui nous a agénués Moukhtar et moi avaient un PMAK ils étaient armés c'était des tirs à balles réelles donc vous êtes formel je suis formel les tirs ont commencé aux alentours de midi 20 aux alentours de midi 20 j'ai attendu l'appel jusqu'à midi 20 puisque ça ne passait pas ça ne venait pas je me suis découragé mais c'est entre temps que j'ai entendu les tirs dans cette attente là c'était la demande le sauf qui peut vous aviez vu des gens qui tombaient sous l'effet des balles reçues vous en aviez vu n'est ce pas ? j'ai vu vous avez vu des personnes qui ont violenté et d'autres qui étaient blessés est-ce que vous aviez vu à l'intérieur des gens qui détenaient des machettes ou des couteaux tout au moins à l'exception du gendarme qui s'est servi de son couteau mais qui vous a assommé avec le bout de la manche de machettes je n'ai pas vu je n'ai pas vu de machettes monsieur le procureur de planchettes d'autres disent avoir vu des planchettes des journalistes disent avoir vu des planchettes moi je n'ai pas vu ce que j'ai vu c'est des fusils les Pemaka les Kalachinikov c'est des poignards puisque celui qui m'a assommé au niveau de la main droite il l'a fait avec un poignard ça il y avait des poignards les gendarmes avaient des poignards mais certains les tenaient et d'autres les avaient empochés il y avait des poignards ça je suis formel toujours sous le cocotier vous n'aviez pas entendu des cris de détresse de faim monsieur le procureur je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu des cris de détresse de faim mais j'étais un peu distant j'étais un peu loin de disons de l'endroit dont certains disent que les femmes ont été violées c'est à dire le palais omnisport j'étais un peu distant j'étais un peu loin j'étais plus proche de la tribune sur le cocotier là j'étais un peu plus proche de la tribune couverte quand on vous exfiltrait de l'intérieur du stade vous n'avez pas vu de femmes dénudées pendant tout le long de votre parcours je n'ai pas vu je n'ai pas vu sur le procureur je n'ai pas vu à l'esplanade du stade du 28 septembre vous n'en avez pas vu non plus je n'ai pas vu je n'ai pas vu à l'esplanade j'ai vu des militaires surexcités déchaînés qui s'en prenaient à tout le monde mais de femmes violées sur le cou je n'ai pas vu mais quand je dis excusez-moi que je n'ai pas vu ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé ça a existé parce que j'ai vu même des femmes violées à Dakar après parce qu'il y en a qui étaient parties à Dakar j'en ai vu j'en ai vu là-bas très bien alors puisque vous étiez plus ou moins une personne connue j'imagine que beaucoup de citoyens ou plutôt moins des personnes avaient votre numéro de téléphone est-ce qu'il y en a qui s'étaient confiés à vous bien que vous étiez en clandestinité vous aviez cessé votre service habituel à la BBC est-ce que vous avez reçu des appels vous indiquant qu'il y avait des citoyens qui étaient partis au stade du 28 septembre donc qu'on ne retrouvait pas les gens se sont confiés à vous oui beaucoup j'ai eu beaucoup d'appels j'ai eu beaucoup d'appels de ce genre des gens en situation des gens qui se lamentaient en pleurs le jour du massacre le lendemain les jours qu'on suivit des gens qui appelaient effectivement oui ça j'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques de personnes qui disaient que mon frère était là-bas je ne l'ai pas retrouvé ma femme était là-bas je ne l'ai pas retrouvé mon mari était là-bas ça j'ai eu beaucoup d'appels de ce genre c'est sûr j'en ai eu mais je n'ai pas travaillé sur le sujet à propos de m'en parler mais comme je vous l'ai dit il y a des confrères comme Ophébia Putaxton qui a travaillé sur le sujet et qui a fait des rapports de reportage là-dessus ce confrère il est encore vivant il est là lequel s'il vous plaît ? ce confrère qui a travaillé sur ce sujet oui mais aux Etats-Unis ah aux Etats-Unis aux Etats-Unis parfait alors peut-être une dernière question tout de suite répondant à une des questions de mon collègue parlant des charniers vous avez dit que des personnes se sont confiées à vous est-ce que lors de votre conversation ils vous ont indiqué l'endroit supposé où ces charniers se trouvaient ? bon moi le seul endroit dont on m'avait parlé au cours de d'appels téléphoniques effectivement c'est c'est l'aéroport 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 oui l'aéroport d'accord oui derrière l'aéroport j'ai reçu des appels de gens qui disaient que des camions avaient quitté la morgue de Donka et s'étaient dirigés vers l'aéroport ça oui j'ai eu ces appels là vous pouvez être plus explicite sur l'endroit si vous en connaissez bien sûr non je ne connais pas on m'a dit derrière l'aéroport derrière l'aéroport oui derrière l'aéroport on m'a dit que des camions de militaires des militaires ont pris des corps au niveau du stade et au niveau de l'hôpital Donka et que ces camions ont été vus en train de se diriger vers l'aéroport mais ce que j'ai pu croire pu comprendre c'est précisément derrière l'aéroport derrière l'aéroport par hasard par hasard c'est pas le nouveau quartier qu'on appelle Faban par hasard c'est ce quartier là c'est bien ce quartier c'est bien ce quartier d'accord oui merci monsieur Diallo pour ce tact civique merci merci beaucoup monsieur le procureur merci 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 Sous-titrage FR ?